est-ce que la technique me donne le feu vert Thierry, Vincent c'est bon ? une seconde d'accord c'est bon ? ah d'accord tout d'abord je tiens à vous remercier de votre présence en cette belle journée ensoleillée alors que vous pourriez être en train de faire de magnifiques randonnées dans les bois alentours mais d'un autre côté c'est un petit peu plus frais à cette heure-ci ici donc vous avez peut-être bien raison pour éviter les insolations c'est pour ça que je suis là aussi d'ailleurs et c'est toujours un plaisir de vous voir et de vous revoir alors puisque nous sommes là dans le cadre de cette journée porte ouverte déjà pour un petit peu disons cadrer le sujet et il y a beaucoup d'habitués parmi vous donc c'est vrai que je vais surtout faire des redites veuillez m'en excuser mais quand même après tout je vais quand même indiquer des généralités selon nous dans le bouddhisme et ce qui est très important dans toute activité c'est la phase initiale et la phase de conclusion c'est à dire que la phase centrale là où on fait vraiment les choses c'est pas que ça soit secondaire mais pas très loin puisque c'est selon nous c'est l'état d'esprit qui prime par rapport même aux actes et donc quoi que l'on fasse y compris par exemple comme moi essayer de parler dans un micro et comme vous de somnoler en écoutant en vaguement l'idéal ça serait de se mettre d'abord dans un état d'esprit positif, bénéfique et puis à la fin de faire une dédicace de tout ce qu'on aurait pu éventuellement faire de bien ensemble alors nous ce que nous faisons habituellement c'est que nous commençons par produire ce que nous appelons une bonne motivation alors en termes plus ordinaires c'est tout simplement se mettre dans un état d'esprit qui soit bénéfique en tant que bouddhiste habituellement on part de la constatation que soi-même on préférerait être heureux et ne pas avoir à souffrir on se dit qu'après tout il en va sans doute de même pour les autres et que tant qu'à faire il vaudrait mieux que tout le monde puisse aller vers un mieux après on se dit mais ça serait bien que je puisse agir à l'intention d'autrui mais objectivement parlant aujourd'hui est-ce que j'en suis capable alors en tant qu'êtres humains c'est vrai que nous avons quand même un certain nombre de capacités dont pas mal d'autres aides par exemple les animaux peuvent être dénués mais malgré tout dire que nous avons toute capacité aujourd'hui pour aider autrui à moins d'être déjà un niveau spirituel très élevé pour quelqu'un comme moi c'est loin d'être le cas donc on se dit qui donc aurait les capacités pour aider vraiment utilement les autres ça serait quelqu'un qui aurait développé tout son potentiel de qualité de capacité et qui aurait atténué et même de préférence dissiper les petits défauts imperfections qui font effectivement notre charme habituellement mais qui quand même peuvent bien gêner et donc en terminologie bouddhiste ça s'appelle un bouddha et c'est pour ça que dans le on arrive à se dire que l'idéal ça serait avant tout que je fasse en sorte de devenir bouddha après quoi je devrais me consacrer à l'apprentissement de bien des autres personnes je pense que c'est à quoi j'ai des personnes malades des entreprises des bureaux peu importe parce que je pense que je vais faire n'importe quoi dans cet état d'esprit maintenant si on n'est pas bouddhiste on peut tout à fait reprendre comme vous voyez le même schéma en retirant tout ce qui est connoté et on peut tout à fait transposer parce que nous sommes plus des êtres humains par rapport des êtres humains en tout cas vous pouvez écouter par rapport du groupe des êtres humains nous avons donc plus des possibilités et l'idéal ça serait de mieux d'avoir encore mieux les âges et pour nous-mêmes mais également tant qu'à faire pour les autres de toute façon tout ce que nous pourrions faire pour que les autres êtres ailleurs c'est tout bénéfice pour tout le monde comme le dit assez souvent sans s'encre le délai la main l'égoïste l'égo-centrique intelligent ne peut qu'être accroci puisque ce qu'on va pouvoir faire pour l'ensemble des êtres c'est de toute manière l'ensemble de l'égoïste alors ce que je vous propose c'est qu'on prenne un petit temps pour nous poser un petit peu tranquillement et pour réfléchir un petit peu pour essayer de nous mettre dans un état souvent d'état d'esprit en tant que le bouliste c'est ce que le bouliste pour le bouliste en tant que le bouliste ça serait absolument j'ai vraiment des capacités ça serait bien que j'arrive à mieux les connaître et à mieux en faire les âges encore pour finalement pour moi mais également pour ma famille pour l'ensemble des êtres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est toujours un sujet intéressant et d'autre part c'est que d'un autre côté, en fait pour nous c'est très pratique l'éthique parce que comme on peut y inclure tout, ça permet ensuite de ratisser très large. Donc ça c'est vraiment un sujet qui est idéal à beaucoup de points de vue. Alors il y a évidemment des connotations dont nous avons l'habitude, en langue occidentale en particulier en français, mais là évidemment pour que nous ça soit intéressant, ça serait bien d'essayer de voir ce que l'on pourrait entendre par là. Dans le bouddhisme, alors ça ne veut pas dire que ça soit forcément la seule façon à retenir, mais c'est simplement du point de vue curiosité intellectuelle, c'est que les mêmes mots n'ont pas forcément toujours les mêmes portées partout. Et que si on reste toujours, si on campe sur ses propres habitudes et ses propres définitions, c'est plus difficile pour arriver à comprendre les autres et puis du coup on ne peut pas forcément bénéficier peut-être des autres aspects, des autres qui auraient pu capter l'attention d'autres. Et donc ça va être un petit peu la même chose en ce qui concerne cette notion d'éthique, puisque c'est quand même un sujet qui a pu être ô combien et qui continue à être débattu en Occident. Et donc là très... Enfin tout à fait délibérément, je vais m'en tenir en ce qui me concerne à ce que l'on pourrait en dire dans le bouddhisme. Et déjà rien que de ce point de vue là, en 45 minutes de toute manière, ce ne sera pas possible de faire le tour complet de la question, puisque comme je vous disais, d'un certain point de vue, en tout cas dans le Mariana, toute la pratique du bouddhisme, ce qui veut dire en fait toute la voie spirituelle, est incluse dans ce que l'on appelle éthique au sens large. Donc ça va vraiment très très loin. Vous avez entendu parler du karma j'imagine ? Karma. Qu'est-ce que ça vous est... Des erreurs ? La destinée ? La destinée ? Des actions ? Des actions ? Causes et effets. Alors le terme karma, bon en sanskrit karma en pali, on trouve cette notion aussi bien dans les écoles hindouistes que dans le bouddhisme, mais pas exactement avec le même sens. Et dans le bouddhisme, le terme karma a plusieurs exceptions, mais tout d'abord, ça désigne un des facteurs, une des composantes de notre esprit qui est nécessaire et qui est active lors de chacune de nos perceptions. Lors de chacune de nos perceptions mentales, on l'appelle également le facteur mental de la volition. Alors le terme volition, je ne sais pas pourquoi les traducteurs du 19e siècle l'ont choisi, parce que ça donne un peu trop l'idée de volonté. Mais disons que c'est parmi les différentes composantes de notre esprit, le facteur mental qui permet à l'ensemble des autres composantes de la pensée ou de la perception de se diriger vers son objet. Donc c'est un peu ce qui permet à l'esprit d'avoir cet aspect mobilité qui est typique, puisque l'esprit n'arrête pas d'aller d'un objet à un autre. Mais ce que ça veut dire également, c'est que jour et nuit, parce que même lorsque nous dormons, nous avons une activité mentale, il y a en nous ce facteur mental de la volition et donc du karma qui est en train de travailler. Et donc ça c'est le premier sens de karma. Donc c'est non-stop pour n'importe quel être vivant de A à Z, c'est-à-dire y compris pour les Bouddhas. Ce n'est pas parce que quelqu'un deviendrait Bouddha qu'il n'aurait plus un esprit, au contraire. Et donc l'esprit va forcément présenter entre autres ce facteur mental du karma. Parmi les karmas, ça c'est au moment actif. Et puis après, quand une perception, quand une pensée prend fin, selon nous, ça laisse des traces. Ça laisse ce qu'on appelle des potentialités. On peut également parler de karma, sous forme d'empreintes karmiques. Et c'est ça qui va conditionner nos habitudes, mais également nos sensations, notamment nos sensations, donc agréables, désagréables ou notes, et nos expériences de vie habituelles. Et les karmas sont multiples et divers. Alors il y a des karmas, disons, lambda, ordinaires, à chaque fois que nous entendons, voyons, goûtons, pensons, etc. Il y a forcément un karma qui est en train de travailler dans notre esprit et qui va laisser des traces en nous. Mais il y a également des moments où on va donner des aspects plus spécifiques à ce karma, à cette volition. Et c'est là que le terme de volition devient un petit peu plus explicable et justifiable. Par exemple, quand on aurait envie de donner quelque chose à quelqu'un. Donc il y aura la volition de donner. Et ça, pour nous, c'est la définition même de la générosité. C'est-à-dire que la générosité se définit dans le bouddhisme comme étant la volition, c'est-à-dire le karma de donner. Mais vraiment au sens de mouvement mental d'avoir envie de donner. Après, il peut y avoir le moment où on donne à proprement parler. Mais le karma, ce n'est pas le fait de donner concrètement. C'est l'état d'esprit dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que c'est le karma qui consiste à avoir envie de donner. Et en ce qui concerne l'éthique, c'est la volition d'observer un certain nombre de règles de comportement. Enfin de règles, entre guillemets. Donc de faire ou de ne pas faire. Mais donc l'éthique même se définit d'abord comme étant la volition de s'abstenir d'un certain nombre de comportements qui risquerait d'être préjudiciable à soi-même et à autrui. Ou alors si vous préférez à autrui et à soi-même. Mais de toute manière, en général, il peut y avoir des répercussions négatives pour tout le monde si on évite de s'abstenir. Et principalement préjudiciable pour soi en fait. Dès lors que l'on favoriserait en soi ce type de karma, ce type de volition de s'abstenir par exemple de mentir, de voler, de dire des insanités, de proférer des paroles blessantes et des critiques à l'égard d'autrui. En même temps, il y a des potentialités qui vont s'imprégner dans l'esprit, qui sont également des karmas. Et qui sont des karmas évidemment de connotations positives. Et qui ultérieurement vont se traduire dans nos expériences, selon le bouddhisme évidemment, par des sensations agréables. Des sensations de bonheur. Et c'est pour cela que Nagarjuna disait que, en fait, le bonheur tire sa source de l'éthique. C'est-à-dire que le fait que nous puissions nous sentir bien, que nous puissions nous sentir heureux, ça serait le résultat même, de notre part, d'une observance antérieure évidemment, de l'éthique. Tout ça pour dire que pour nous, Français, c'est difficile à avaler. Parce qu'habituellement, quand quelque chose ne va pas, c'est de la faute du gouvernement quand même. Donc si nous sommes malheureux, il faut bien qu'on trouve un responsable. Et là, ce qui est dit, c'est quelque part le contraire. Le gouvernement peut avoir une certaine responsabilité quand même. On ne va pas non plus complètement le mettre de côté. Il a son rôle, mais il n'est que condition secondaire. Il est vraiment secondaire. Et les conditions principales, selon nous, c'est intérieur à nous. C'est-à-dire que même avec le pire gouvernement qui soit, et dans l'histoire quand même, il y a un certain nombre d'exemples que l'on pourrait prendre en référence, eh bien, si à titre personnel, on a une bonne observance de l'éthique, eh bien, ça permettrait de garder une certaine sérénité et même de conserver finalement un bonheur intérieur. Et c'est là également qu'on voit que dans des périodes de crise, des périodes de guerre, il faut évidemment faire la distinction entre le bonheur et simplement le plaisir, la joie. Ce n'est pas du tout la même chose. Même si parfois, il peut y avoir des franges communes. Parce qu'en période de crise, en période de guerre, se sentir complètement joyeux et folâtre, ça me paraît quand même difficile. Mais parvenir à conserver une certaine forme de sérénité, être, entre guillemets, heureux en ce sens qu'on a conscience tranquille, qu'on se rend compte qu'à titre personnel, on fait ce qu'on peut, etc. Il y a de tout temps des gens qui y parviennent. Et par exemple, pour moi, qui est souvent traduit pour des Tibétains et notamment des personnes qui avaient fait quand même pas mal d'années dans des camps de travail, etc., dans des conditions franchement pas faciles, j'ai été parfois très étonnée de voir dans quel état d'esprit ils se trouvaient et que finalement, ils étaient beaucoup plus sereins et au fond plus heureux que nous qui vivons dans la facilité, dans une certaine aisance matérielle. Et pour certains d'entre vous, vous l'avez peut-être connu, puisqu'il y a une exposition sur la médecine tibétaine. Je citerai le cas du docteur Tenzin Chota qui avait passé 20 ans en camp de travail et il n'avait pas été épargné. Il avait failli mourir. S'il en avait rééchappé, c'était vraiment grâce à sa force morale et à sa pratique. Et je le voyais, il était au petit soin, c'est-à-dire que nous, on était en train de nous plaindre alors qu'on était juste dans un courant d'air. Et lui, il était là avec son petit coussin, son châle, etc., pour nous protéger. Il aurait pu nous dire, écoutez, franchement, qu'est-ce que vous êtes douillés ? Nous, on n'en a connu ? Non, pas du tout. Et ça, il semblerait bien que ça soit, évidemment, c'est une force morale, évidemment, c'est le résultat d'une pratique, mais notamment, selon le bouddhisme, quand on décode, on dirait que ça serait, entre autres, un résultat d'une bonne observance de l'éthique. Et je pourrais vous en... Est-ce que vous avez lu un bouquin qui, on ne trouve plus en librairie, qui s'appelait « La prisonnière de l'Assa ». C'était une jeune tibétaine qui avait été mise en prison. Elle devait avoir une dizaine d'années. Elle était nonne. Et elle avait bêtement dit en public que... Je ne sais pas si elle avait prononcé le nom du Dalai Lama ou si elle avait dit « Vive le Tibet libre ». Enfin, elle avait dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Une phrase. Elle s'était retrouvée en prison avec torture, etc., etc. Elle est relâchée, rebelote, elle redit des bêtises. « Reprisons », à nouveau torturée, etc. Comme elle était quasiment agonisante, ils l'ont relâchée parce qu'ils préfèrent que les gens meurent à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et à l'époque, la France et les États-Unis s'étaient portées volontaires pour la récupérer parce que les Chinois ne voulaient pas la garder. Finalement, elle a choisi les États-Unis. Mais elle était venue faire un petit tour en France. Donc ça remonte... C'était encore M. Chirac qui était président de la République à l'époque. Donc ça remonte quand même un peu. Et bref, j'avais dû traduire pour elle. Et c'était incroyable. Quelqu'un qui sortait de telles épreuves, on était en voiture avec elle et il y avait, comme d'habitude, une grève. Et on était bloqués dans des embouteillages. Et donc, nous, on était un petit peu gênés parce qu'on se disait comment elle va prendre des choses. Et quelqu'un dans la voiture dit « Oui, vous ne devez pas comprendre. Ici, on a tout ce qu'on veut. Et les gens, ils râlent encore, ils font grève. » Et elle dit « Mais non, pas du tout. Ils ont le droit de grève. Mais c'est très bien qu'ils en profitent. Nous, on aimerait bien la voir. » Donc, c'est un petit peu ce genre d'état d'esprit également que ça permet d'avoir, qui permet vraiment de, même dans des épreuves très très dures finalement, de s'en sortir beaucoup beaucoup mieux que les autres. On pourrait évidemment appeler ça aussi un moral de battant. C'est vrai également que, par exemple, les sportifs, les sportifs de haut niveau utilisent un peu ce genre de technique, notamment les techniques de méditation. Mais s'il n'y a pas un fond qui vient de certains karmas et notamment d'observance de l'éthique, ça paraît très difficile, en tout cas selon l'analyse bouddhiste des choses, de pouvoir donner des résultats. Donc, pour en revenir au sujet à proprement parler, mais on reste quand même dedans malgré les apparences, l'éthique a pour premier aspect cette volition, cette décision d'éviter de commettre des activités qui pourraient être nuisibles à autrui, mais également à soi-même. Parce qu'après tout, nous sommes également des êtres vivants, nous avons également des sensations et il vaudrait mieux quand même que nous évitions de nous faire du tort à nous-mêmes. Et pour nous, c'est vraiment l'aspect même premier de l'éthique. Déjà, respecter notre santé, respecter notre vie. Alors, après, évidemment, il va y avoir différents niveaux. Le niveau fondamental, selon le bouddhisme, ce serait l'éthique qui consisterait à s'abstenir de ce que l'on appelle les dits non-vertus. Et là, la liste, ça va sans doute vous sembler familier parce qu'au fond, malgré tout, il y a quand même une sagesse qui est universelle et un peu partout, on va donner les mêmes préconisations. Donc, il serait tout à fait recommandé d'éviter de ôter la vie à qui que ce soit, à autrui, mais également à soi-même. c'est-à-dire qu'il vaut mieux éviter de se suicider tant qu'à faire. Éviter de s'approprier directement ce qui ne nous aurait pas été donné en termes plus crus. Éviter de voler. Seulement, quand on dit éviter de voler, tout le monde se dit moi je ne vole jamais. Ou pas souvent. Mais, et c'est pour ça qu'il vaut mieux dire éviter de prendre ce qui ne nous a pas été donné, ce qui est plus subtil. parce que là, quand on entre dans plus de nuances, il serait dit que dès lors qu'on s'emparerait d'un quelconque objet qui ne nous appartiendrait pas a priori, mais qui ne nous aurait pas été donné et qui pourrait avoir une petite valeur marchande, c'est déjà le doigt dans l'engrenage. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être un gangster de haut niveau pour commettre ce genre d'activité qu'il vaudrait mieux éviter. Le simple fait par exemple, il n'y avait pas des histoires d'impôts il n'y a pas longtemps, de traficoter un petit peu les déclarations, etc. Donc, tout ça, c'est quand même un peu limite. Sauf, évidemment, si on a affaire à un gouvernement qui est unique, mais là, il faut vraiment quand même qu'il y ait de bonnes raisons pour que ça puisse se justifier. il y a également tout l'aspect sexuel, c'est-à-dire qu'il faudrait éviter tout ce qu'on appelle les inconduites sexuelles, c'est-à-dire éviter tout ce qui risquerait finalement de faire souffrir l'autre. Au fond, l'éthique aurait pour but d'essayer d'éviter les activités qui risqueraient de faire souffrir soit les autres, soit soi-même, soit les deux. Donc, ça, c'est sur le plan physique éviter tout ce qui est tué, voler, donc là, je reprends les termes plus simples, mais il faut penser aux subtilités. Les inconduites sexuelles, il n'y a pas que les infidélités, ça peut être également faire des violences, obliger quelqu'un, même le conjoint légitime le jour où il n'aurait pas envie. Tout ça, ça fait partie des choses qui ne sont finalement pas vraiment éthiques. Pourquoi ? Parce qu'on fait du tort à l'autre et on le maltraite. Après, sur le plan oral, il y aurait tout ce qui serait de l'ordre des paroles mensongères, mais également les paroles de Zizani, il y a également les propos blessants. Alors, les propos blessants, ce n'est pas si évident que ça, parce que ce n'est pas toujours des injures. On peut dire des mots qui semblent aimables en apparence, mais qui, pour quelqu'un, sont de véritables flèches acérées. Et donc, c'est pour ça qu'on préfère prendre la terminologie de propos blessants ce ne sont pas toujours des propos violents en apparence. Des propos mielleux peuvent être terriblement violents en réalité. Et puis également, alors là, très dur, les paroles futiles. ce n'est pas que ça soit le plus grave, mais qu'est-ce que ça nous fait perdre comme temps. Et l'ennui également, c'est que dans les propos futiles, dans le bouddhisme, il est inclus tout ce qui serait son futile. Son ou représentation de son. C'est-à-dire, il y a les conversations elles-mêmes, mais également, il y a toutes les petites chansonnettes, la musique, pourquoi pas, également, tout ce qui serait pure littérature sans besoin réel. Ça va loin. Or, ce n'est pas drôle. Mais d'un autre côté, également, il est dit, il ne faut pas non plus aller dans l'autre extrême et que nous avons quand même besoin également de nous détendre, de nous délaisser. Donc, à titre thérapeutique, un peu d'accord, mais sans exagération. Donc, à nouveau, on dit également que le bouddhisme préconise toujours la voie du milieu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se priver de tout parce que tant que nous sommes des êtres imparfaits, nous avons quand même besoin de distractions, etc. Mais essayer quand même de limiter un petit peu les dégâts et de rester relativement modérés. Donc, ça, c'est sur le plan oral et sur le plan mental. Il y aurait tout ce qui relèverait de la convoitise. il faudrait évidemment, dans l'observant de l'éthique, ça voudrait dire essayer de l'éviter. Et la convoitise, ça va très vite, surtout dans une société telle que la nôtre, puisque tout est fait pour attiser la convoitise. Les magasins, les rayonnages, les publicités, etc. Donc là, nous sommes soumis à une tâche particulièrement rude, mais le challenge étant plus dur, il est d'autant plus beau. Donc, il y aurait l'histoire de la convoitise. Il y a également tout ce qui est malveillance, c'est-à-dire toutes les petites pensées même où on voudrait un petit peu de mal à autrui, le voisin qui lui adore des musiques que nous, on n'aime pas du tout et qui sous prétexte que c'est la fête de la musique nous empêchait de fermer l'œil. On aurait parfois bien envie que, par exemple, il y ait quelque chose qui lui ferme un peu le clapet, par exemple, je ne sais pas moi, qu'il ait une extinction de voix comme ça, il ne pourra plus chanter. Ce sera toujours ça gagné. ça peut être également une question de survie pour nous, mais ça peut relever un peu de la malveillance. Donc là, c'est vrai que ce n'est pas que le pire, c'est la grosse malveillance, la haine, etc. Mais ça peut commencer quand même avec des formes très ténues. Puis il y a ce qu'on appelle les vues fausses, qui consisteraient notamment à nier ce qui existe. Il y a également à puter ce qui n'existe pas, c'est-à-dire croire que quelque chose existe alors que ça n'existe pas. Selon le bouddhisme, c'est moins préjudiciable que de nier ce qui est. Alors nier ce qui est, évidemment, selon le bouddhisme, ça serait notamment le fait de nier la loi de causalité. C'est-à-dire de ne pas admettre que telle cause donne tel résultat. Prenons quelqu'un qui est diabétique et qui ne veut pas admettre la loi de causalité et qui ne veut pas admettre quand le médecin lui dit stop sur le sucre. Le médecin lui dit si vous mangez du sucre, ça ne va pas aller en s'améliorant. L'autre dit moi les causes et les résultats, je n'en ai rien à faire. Je n'y crois pas donc je continue à manger mes gâteaux. Il ne va pas faire du zoo. La loi de causalité, c'est ça d'abord. Et après, évidemment, ça peut prendre toutes sortes d'autres aspects. Prenons les fumeurs. Même les médecins fumeurs, ils le savent quand même que ce n'est pas forcément très très bien. Mais c'est pour les autres. Et puis ça ne peut pas leur arriver. Donc j'ai connu des amis médecins qui ont montré le mauvais exemple. Donc en fait, ça revient à nier la loi de causalité. Ce n'est pas forcément la nier sur le plan philosophique. C'est la nier dans les faits. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ce n'est pas très bon pour nous mais on continue à le faire. Donc ça revient à nier la loi de causalité. Et là, notamment au niveau de l'hygiène de vie, de l'alimentation, etc. Si nous gratouillons un peu dans nos habitudes, nous allons nous apercevoir que la loi de causalité, c'est bien sur le plan abstrait mais sur le plan pathique, s'il faut commencer à l'appliquer, non. Pareil pour les excès de vitesse. On sait très bien quand même que plus la vitesse, enfin on sait très bien, on devrait savoir ou on pourrait savoir que plus la vitesse est grande et plus en cas d'impact, le choc risque d'être rude. Mais quand on est au volant, enfin moi je ne risque pas puisque je ne vais pas conduire, mais quand on est au volant et si avec une voiture un peu puissante, je suppose que la tentation doit être forte d'appuyer sur le champignon, surtout quand la route semble libre. Et ça, ça revient également à nier d'une certaine manière dans les faits la loi de causalité. C'est-à-dire que là où c'est un petit peu difficile, c'est que parfois et souvent il y a des choses que nous acceptons intellectuellement mais alors de là à l'appliquer en aucun cas. En aucun cas. Et je ne pourrais pas, ce n'est pas moi qui vais vous jeter la pierre parce que alors que mon médecin préféré m'a souvent dit que je ne devais pas manger froid, j'ai toujours estimé que les glaces n'en faisaient pas partie. Le reste d'accord mais ça quand même, non. Donc ça c'est un premier aspect de l'éthique en tant qu'abstention de ce qui pourrait nous nuire et là on voit bien que finalement respecter certaines abstentions, effectivement, ça pourrait quand même nous aider à mieux vivre, en meilleure santé, etc. pour reprendre par exemple l'idée de s'abstenir de prendre ce qui appartient à autrui. L'intérêt de ne pas le faire c'est que normalement on est beaucoup plus tranquille parce qu'on n'est pas obligé de cacher, on n'est pas obligé de faire du recel, on n'a pas besoin d'avoir peur à chaque coup de sonnette, ce n'est pas la police qui débarque, etc. Donc de toute façon pour la tranquillité d'esprit, c'est mieux. Et donc c'est de ce point de vue-là qu'on considère également que l'éthique ça n'est pas une règle abstraite qui est imposée de l'extérieur, ça serait plutôt un mode de vie qui devrait être choisi spontanément et volontairement tout simplement pour vivre plus tranquillement et plus sereinement parce que c'est notre propre intérêt et c'est l'intérêt d'autrui. Maintenant dans le Mariana comme je vous le disais on voit l'éthique d'une manière extrêmement large et on y inclut tout. Et donc là on va dire que l'éthique prend trois aspects d'abord le fondement c'est effectivement essayer d'éviter tout ce qui pourrait être nuisible à autrui et à soi-même mais deuxièmement il y a également tout ce qui serait développement du potentiel bon que nous avons forcément. Et le troisième volet ça sera l'aide apportée cette fois-ci plus directement à autrui. Donc là ça va crescendo dans un premier temps on essaye de limiter les dégâts en atténuant les défauts dans un deuxième temps on essaye de cultiver toutes les qualités les facultés etc. Et dans un troisième temps étant donné que normalement on a pris plus de force intérieure on peut commencer à vraiment aider les autres d'une manière plus efficace parce que tant qu'on n'a pas un petit peu développé ses propres qualités bien que voulant aider autrui on risque parfois de faire plus de mal que de bien. imaginons qu'on a quelqu'un malade en face de soi on aurait bien envie de l'aider mais si sous prétexte de vouloir l'aider on lui donne n'importe quel médicament alors qu'on n'est pas médecin on risque d'aggraver la situation et pour un tas de choses parfois on essaye d'aider les autres mais on ne se rend pas compte que ce n'était pas ça du tout qu'il fallait faire alors que si on commence par développer un potentiel que nous avons un peu plus ça permettra d'agir avec plus de discernement alors qu'est-ce qu'on va trouver dans la deuxième forme d'éthique qui correspond à développer les qualités donc ce potentiel dont nous sommes tous porteurs et notamment cultiver la patience et moi qui ne suis pas du tout patiente avec beaucoup de recul et en regardant ça vraiment d'extérieur il semblerait bien que ça puisse être effectivement très utile pour respecter l'éthique parce que souvent si nous ne respectons pas l'éthique c'est parce que nous ne sommes pas patients d'une part et d'autre part pour aider autrui quand on veut aider quelqu'un il faut se le coltiner ce que je ne sais pas si vous avez remarqué même les gens qui demandent des conseils de toute façon ils n'écoutent pas nous faisons la même chose qu'eux mais seulement ça nous ne le voyons pas mais quand c'est quelqu'un d'autre c'est plus net donc quelqu'un qui vient demander conseil de toute façon nous allons tout lui dire par le menu il va faire tout le contraire c'est net avec les enfants mais les grands enfants ce n'est pas mieux c'est même pire et puis ça veut dire quand même la première fois que quelqu'un nous demande quelque chose bon ça va la deuxième fois il commence à exagérer un peu la troisième fois franchement il dépasse les limites la quatrième fois non or aider c'est également dans la durée et donc c'est là que ça demande également beaucoup beaucoup de patience sachant que la patience revêt plusieurs aspects il y a la patience vis-à-vis des êtres exaspérants ou agressifs il y a la patience également vis-à-vis des douleurs et des obstacles que nous-mêmes nous rencontrerions parce que quand nous voudrions aider autrui c'est pas forcément facile même physiquement ou moralement donc il faut arriver à faire face aux difficultés à la fatigue parfois enfin à la douleur et donc tout ça ça demande la patience et puis il y a une troisième forme de patience ça serait de la persévérance dans les activités utiles et bénéfiques se dire oui c'est difficile mais ça fait rien je continue même si ça me prend 5 ans 10 ans 15 ans 3 pas grave je continue je poursuis et j'y arriverai de nos jours c'est pas forcément toujours notre vertu première ça où nous avons pris l'habitude de tout avoir tout de suite enfin nous avons pris nous voudrions avoir tout tout de suite et de ce point de vue là c'est vrai que nous manquons souvent de patience or la patience est vraiment très très important également pour finalement la douceur de vivre il s'est trouvé que pour des circonstances totalement indépendantes de ma volonté j'ai passé pas mal de temps dans un hôpital ces derniers jours alors je vous dis pas les temps d'attente dans les salles avant les consultations après les consultations la consultation dure 5 minutes on attend une heure avant on attend deux heures après enfin moi c'est l'horreur alors soit effectivement on s'énerve comme moi mais du coup c'est pas bien ni pour les uns ni pour les autres soit on arrive à faire preuve de patience et finalement ça se passe mieux c'est curieux donc c'est vrai que la patience ça fait vraiment partie des qualités qui seraient recommandées mais il y a également d'autres choses qui sont amusantes du genre apprendre à apprécier les qualités en général et ceux qui ont des qualités donc aimer les qualités pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles représentent les apprécier les aimer mais également arriver à apprécier et à aimer les personnes qui ont développé de telles qualités donc là c'est évidemment aux antipodes une petite tendance qu'on a parfois et qui s'appelle à votre avis la jalousie c'est à dire que très souvent malheureusement quand on voit quelqu'un qui a telle ou telle capacité telle et telle qualité au lieu d'en être heureux et se dire c'est bien ça peut nous arriver quand même ne soyons pas non plus trop pessimistes mais nous avons tendance à être un petit peu jaloux envieux alors que si nous pouvions apprécier à ce moment là nous allons pouvoir le prendre comme modèle et en plus ça nous permet d'accumuler des carments positifs donc c'est bon puis c'est beaucoup plus confortable parce que ça nous rend heureux quand nous sommes heureux pour quelqu'un nous allons être forcément heureux de toute façon donc il y a également dans cette deuxième volée de l'éthique prendre l'habitude de développer les différents types de sagesse de l'étude de la réflexion de la méditation un peu tous les jours ça veut dire qu'un bouddhiste du mayana serait censé faire un petit effort chaque jour pour améliorer ses connaissances pas forcément à nouveau des connaissances au sens strictement intellectuel ça peut être un approfondissement ça peut être une assimilation mais il faudrait essayer de progresser un petit peu de jour en jour donc là je vous parle également de théorie mais il paraît que c'est bien quand on applique et puis encore donc en fait il y a huit aspects différents je ne vais pas tout vaudre cortiquer mais il y aura également le fait d'arriver à contrôler la porte d'essence et notamment à faire preuve de modération que ce soit pour l'alimentation c'est une question d'hygiène de vie pour le sommeil etc c'est à dire ni trop ni trop peu et puis après il y a troisièmement le troisième volet c'est à dire que quand on a réussi à rogner sur les défauts quand on a développé les qualités il s'agit là on peut commencer à vouloir vraiment aider les autres d'une manière plus efficace et là il y a toutes sortes de cas de figure dans les textes il y en a 11 comment aider comment aider ceux qui en ont besoin comment aider ceux qui ne savent pas s'y prendre comment aider ceux qui ont peur comment aider ceux qui sont tristes comment et donc on va voir tout un cas de toute une série de cas de figure mais extrêmement pratique et également quand faut-il intervenir pas trop merci c'est gentil quand faudrait-il intervenir et quand vaudrait-il mieux ne pas intervenir c'est-à-dire que parfois la meilleure aide qu'on puisse apporter à quelqu'un c'est de ne rien faire parce qu'il ne faudrait pas non plus être intrusif ou alors il faut essayer de voir ce que l'autre ce dont l'autre a envie c'est-à-dire pas lui imposer ce que nous nous voudrions donc c'est vrai que l'aide selon nous l'aide à apporter à autrui qui relève de l'éthique ça demande beaucoup d'amour de compassion mais également beaucoup de sagesse de discernement que faire comment le faire quand le faire et par exemple dans le cas des enfants il est évident que si on fait tout à leur place c'est pas de l'éducation il faut être patient là aussi pour les laisser faire des erreurs éventuellement ramasser les pots cassés derrière mais si on les laisse pas faire des bêtises si on les laisse pas faire des erreurs si on les laisse pas casser un peu de vaisselle ils sauront jamais faire la vaisselle si on les laisse pas carboniser quelques plats ils sauront jamais faire la cuisine et donc arriver à apprendre à l'autre à faire mais ne pas le faire toujours à sa place le faire à sa place quand il est pas en état de le faire mais après arriver à l'amener à faire pour qu'il soit autonome et c'est là que c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas que les enfants c'est pareil pour les adultes et pas uniquement pour les personnes âgées pas uniquement pour les personnes malades c'est vrai à tout échelon par exemple dans un bureau c'est vrai que parfois on se dit j'irai dix fois plus vite en faisant ça moi-même parce qu'il ne comprend jamais rien mais seulement si on ne lui explique jamais il ne saura jamais faire et c'est tout le gros problème de la formation et des formateurs donc pour ceci pour vous montrer que l'éthique au sens bouddhique du terme ça a un éventail vraiment extrêmement large et ça suppose en fait d'allier toutes sortes de qualités assez diverses mais si on n'a pas un peu d'amour pour l'autre un peu de compassion beaucoup de patience beaucoup beaucoup de patience et il y a pas mal de discernement on risque parfois de faire beaucoup plus de dégâts que de bonnes choses donc là c'était pour vous de faire un petit aperçu et là comme j'en ai un petit peu assez de parler toute seule je vais peut-être vous laisser la parole et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser si je ne peux pas y répondre je vous le dirai tout simplement je vous le dirai oui Oui, je vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure qu'une des formes de choses non éthiques, c'est le suicide. Alors, il arrive qu'on se retrouve face à une sorte de dilemme. Alors, je pensais par exemple à une personne qui a une forme de cancer vraiment grave, qui pour l'instant se bat et qui survit bien même, mais qui dit le jour où ça ira trop mal, je demanderai l'euthanasie. Alors, comme j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme, en principe, on dit que le suicide n'est pas recommandé du tout, puisque si on croit à la réincarnation, la vie qui va suivre va être épouvantable si on se suicide. Alors, ce n'est pas évident de savoir quoi dire à une personne qui n'est pas bouddhiste de toute façon. Il y a deux aspects en fait. Il y a deux questions. Quand les souffrances deviennent tellement abominables, est-ce qu'il faut s'accrocher jusqu'au bout ? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est que dire à une personne qui a ce genre d'idée ? Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que le premier point par rapport à l'éthique de s'abstenir, de prendre la vie, c'est le suicide, mais avec toutes les extensions, genre euthanasie, etc. Et c'est un sujet de toute actualité poignant. En tant que bouddhiste, comme on admet qu'il y a un passage d'une vie à une autre, c'est vrai que le suicide perd totalement de son intérêt, si on admet vraiment le fait qu'il y a une vie après une autre, puisque ça revient simplement à transposer des souffrances d'une pièce à une autre, ou d'un corps à un autre. Donc, ça n'est en aucun cas une solution. Donc, normalement, pour un bouddhiste qui aurait réfléchi un tant soit peu au passage d'une vie à une autre, même s'il peut être tenté en ayant envie d'abréger ses souffrances, il devrait pouvoir comprendre qu'en fait, ça n'est pas une vraie solution, que c'est une fausse bonne solution. Maintenant, évidemment, tout le monde n'admet pas la réincarnation. Tout le monde n'admet pas que l'on passe d'une vie à une autre. Alors, quand on a affaire à quelqu'un qui, en tout et pour tout, estime qu'il y a une seule vie, si nous arrivons en lui parlant de réincarnation, il va nous dire, écoute, tes salades, tu les gardes pour toi et moi, je n'en ai rien à faire. Et il aura raison, puisque ce n'est pas sa façon de voir les choses. Donc, ce n'est pas la peine de lui en parler. En revanche, c'est vrai que nous sommes quand même à une époque où la médecine a fait pas mal de progrès et notamment dans les soins palliatifs et la sédation. Et malheureusement, il n'y a peut-être pas suffisamment corps de médecins bien formés, mais il faudrait peut-être déjà prendre de très bons renseignements pour essayer de trouver le meilleur service de la région, quitte même à faire quelques kilomètres, parce qu'actuellement, quand même, je ne dis pas à 100%, mais les personnes vraiment très très bien formées, en utilisant bien les substances dont elles disposent, arrivent à passablement atténuer les souffrances. Or, une fois, j'avais participé à un colloque avec un gériatre, un ex-professeur de la Sorbonne, quelqu'un qui était passionnant, et qui nous avait dit à propos de l'euthanasie que dans toute sa vie professionnelle, qui avait quand même duré à peu près 40 ans, en tant que gériatre et gérotologue, les cas d'euthanasie qu'il avait rencontrés, c'était quasiment toujours des personnes jeunes qui, ayant eu un accident, s'étaient retrouvées à l'état de légumes et ne le supportaient pas parce que leur jeunesse faisait qu'elles avaient des forces qu'elles auraient voulu utiliser, et donc c'était plutôt une rébellion mentale contre cet état de fait. Et ce professeur nous disait, en ce qui concerne les personnes un peu plus âgées, qu'elles soient leur fin de vie par l'âge ou des personnes très malades, elle dit que plus que la souffrance physique, c'est la souffrance morale qui est dure à supporter. Et elle disait que quelqu'un qui est bien entouré et à qui on ne laisse pas entendre plus ou moins qu'en fait il est un poids lourd et qui dérange tout le temps, et tout le monde, et qu'en plus il coûte cher à la société, parce que ça il y a un vrai problème de société actuellement, où on va culpabiliser les gens en disant maintenant, de toute façon vous n'allez pas vous en tirer, donc vaut mieux que vous ne soyez plus là parce que vous nous coûtez trop cher. S'il n'y a pas ça, s'il y a vraiment un bon accompagnement, il dit la plupart des gens, c'est rare que les gens n'arrivent pas à gérer la souffrance physique. C'est la souffrance morale qui de très loin est la pire. Maintenant il y a également, après il faut arriver à faire la part des choses entre ce qui serait arrêt de l'acharnement thérapeutique, et euthanasie à proprement parler, c'est-à-dire que dans le bouddhisme on n'a jamais dit qu'il fallait faire de l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive en fin de vie, on peut également le laisser partir naturellement. L'euthanasie, ne l'oublions pas, c'est quand on administre une substance létale, c'est-à-dire quand on administre un poison, pour tuer la personne. Il ne s'agit pas de laisser partir quelqu'un de lui-même. Donc le bouddhisme admet tout à fait qu'on interrompe les soins désormais inutiles pour que la personne parte naturellement. Ce qui ne va pas, c'est quand on administre un poison délibérément pour accélérer le processus. En revanche, pour administrer une substance pour atténuer les souffrances, même si on sait que ça risque d'accélérer un peu le processus, mais on le fait pour atténuer les souffrances et non pas pour tuer, ce n'est pas les mêmes substances. Ça, ça peut être admis. Donc la question est difficile, on ne peut pas répondre à 100%. Après, évidemment, c'est quand même toujours à la personne elle-même et à son entourage de prendre les décisions. Et si les décisions ne sont pas celles que nous, en tant que bouddhistes, nous aurions prises, il ne faut surtout pas culpabiliser des gens dans un état pareil. Ça suffit, ils en ont déjà bien assez à gérer. Ça n'est pas la peine d'en ajouter sur la balance. Mais essayez vraiment d'aller vers des bons soins palliatifs, une excellente équipe, il y en a quand même, et avec un très très bon accompagnement, avec un petit peu de chance, quelqu'un ne devrait peut-être pas être obligé, ne serait pas coincé au point de demander l'euthanasie, qui n'est pas l'interruption des soins. Il faut vraiment faire la distinction entre l'interruption des soins, c'est naturel, et l'euthanasie, qui n'est pas naturel et qui est donner la mort. Et souvent, on confond les deux, malheureusement. Et quand on dit qu'il y a 75% voire 80% des Français qui sont pour l'euthanasie, « Je suis persuadé que c'est parce qu'en fait, on confond les deux. » Et que ça n'a pas été suffisamment. Alors, quand on a affaire à quelqu'un qui a une religion, même si ce n'est pas le bouddhisme, n'importe quelle religion, c'est vrai que souvent les gens vont pouvoir y poser un soutien moral, et comme il y a une vie après la mort, et que dans quasiment toutes les religions, le suicide est déconseillé, il y a plus de choses à dire. Mais quelqu'un qui n'a pas de religion, qui ne pense qu'il n'y a qu'une seule vie, il faut essayer, je crois qu'on peut quand même utiliser ce genre d'argument. Je ne sais pas si ça répond, mais de toute façon, c'est difficile. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je crois que Madame voulait également... On va vous donner un micro, comme ça tout le monde pourra entendre. Il arrive. Non, parce que sinon, à l'arrière, ils n'entendent pas. Oui, pour aider vraiment, dans le bon sens du terme, quelqu'un en difficulté, il faut savoir quelle aide lui apporter. Je pense que pour ça, il faut vraiment développer l'empathie. Parce que comment, oui, telle personne en difficulté, je vais faire ça, ça va l'aider, mais ce n'est pas prouvé du tout. Donc, il y a vraiment un problème d'empathie. Et comment cultiver cette empathie le mieux possible, et ne pas imaginer que nos sentiments sont celui de l'autre ? C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'il y ait un grand travail avant d'aller sur le terrain, parce qu'il faut arriver à s'oublier un peu pour être plus attentif à l'autre. C'est un apprentissage, et c'est un apprentissage à la vigilance, à l'attention, et ça aide le discernement. Après, il y a les petits... Alors, si ce sont des personnes malades, évidemment, sur le plan maintenant technique, il y a peut-être des petits signes qu'on peut apprendre auprès de formateurs. Mais c'est beaucoup une question d'amour et de compassion, c'est-à-dire qu'il faut arriver à s'oublier soi pour être vraiment vigilant par rapport à l'autre. Mais c'est un travail un peu de longue haleine. Ça se fait pendant sa minute. En pleine conscience, mais... Qu'est-ce que c'est que la pleine conscience ? Parce qu'on peut toujours s'imaginer qu'on s'oublie soi-même, et je pense surtout aux personnes qui sont en difficulté morale, et qu'on va aider. Je me suis oubliée, mais bon, je sais ce qu'il faut faire. C'est très, très difficile. Il y a le maître Atisha, qui a vécu au XIe, XIIe siècle, et qui a été à l'origine de la deuxième diffusion du bouddhisme au Tibet, un très, très grand maître indien, qui disait qu'en fait, pour pouvoir vraiment commencer à aider correctement autrui, il faut avoir atteint un très haut niveau de concentration, tel que désormais on a la clairvoyance. C'est-à-dire qu'on peut percevoir les pensées de l'autre, et donc savoir ce qu'il attend et ce dont il a besoin. Il dit, avant, on va essayer de faire ce qu'on peut. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire, mais il y a une marge d'erreur énorme. Tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, il faut également savoir qu'on risque de commettre des erreurs. Sachant qu'on peut commettre des erreurs, ça pourra peut-être donner de la modestie pour éviter d'imposer son point de vue. Et il faut essayer d'apprendre à écouter l'autre, à regarder l'autre, mais un peu comme on fait avec un bébé. C'est-à-dire que le bébé qui ne peut pas encore s'exprimer, il faut vraiment regarder pour essayer de deviner. Alors évidemment, tout le monde n'y arrive pas, mais c'est là que l'amour combiné à la sagesse peut aider. Et dans le bouddhisme, entre autres karmas, j'avais voulu simplifier un peu, il y a ce qu'on appelle des karmas qui sont révélateurs de la pensée, d'autres qui ne sont pas révélateurs de la pensée. En fait, ça revient à faire attention au langage gestuel. Il y a le langage verbal, mais le corps également indique beaucoup de choses. Et ça, on peut apprendre à le décrypter. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire oui, oui, puis le langage gestuel dit on comprend. En fait, ça veut dire non, non. Parce qu'il est poli, il va dire oui, mais en réalité, si on est plus attentif, on va se rendre compte qu'il n'est pas du tout d'accord. Ça, ça peut s'apprendre. Donc c'est modestie avant tout, dans une démarche. De toute manière, il vaut toujours mieux être modeste et y aller très doucement. Merci. Donc moi, je voulais revenir sur tout à l'heure, vous avez parlé de ne pas se faire du mal. Vous avez l'exemple de fumer. Il y a des personnes, par exemple, j'ai connu une personne qui pourrait fumer, c'était se faire du bien, puisque elle m'a dit textuellement « Je fume parce que c'est mon ami. » Et donc, je ne veux pas quitter mon ami. Donc ça me fait du bien. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est un problème. C'est là que je dis que la sagesse et le discernement sont importants. Oui, mais je pense que ça va plus loin, parce que là, c'est dans l'inconscient. Il y a des freins qui viennent de tout son conditionnement du passé, de toutes ses empreintes, etc. Et si elle en est là, c'est un travail énorme à faire sur elle. Pour toutes nos mauvaises habitudes, c'est un travail énorme, que ce soit pour fumer ou pour toutes nos autres mauvaises habitudes. Et nous en avons beaucoup. Et c'est là qu'un travail éventuellement de méditation, de concentration peut être extrêmement utile. Et c'est là également que nous, les Occidentaux, nous avons souvent des obstacles, parce que nous voudrions que les résultats soient dans les trois jours ou en tout cas dans les trois semaines. Alors que pour ce genre de conditionnement bien enraciné, ça peut être une question d'année. Et c'est là également que les accompagnants ont intérêt à être patient. Très, très, très patient. Parce que même si quelqu'un intellectuellement comprend que certaines choses lui nuisent, ça ne veut pas dire que c'est assimilé. Et il n'est pas capable forcément d'appliquer. Mais il n'y a pas que pour la cigarette. C'est pour toutes les addictions. C'est un exemple. Mais prenons l'exemple de l'informatique. Maintenant, on se retrouve passé quasiment 48 heures sur 24 au bas mot, devant le petit écran. on est complètement... Maintenant, il commence à y avoir des cures de désintoxication. Pour tous les jeux vidéo, etc. Notamment, je voyais au Japon, c'est une catastrophe pour la jeunesse. Et en Chine aussi, d'ailleurs. Les jeunes doivent faire des cures de désintoxication. Et évidemment, l'ennui, quand on a une addiction, c'est un problème d'attachement. C'est un problème d'attachement. Eh bien, l'attachement, ce n'est pas facile de s'en défaire. Mais le problème d'attachement revient de ces profondeurs, d'un gros malaise profond. Donc, c'est ça qu'il faut résoudre. C'est le problème, ce malaise, justement. Oui, mais si on ne résout que le malaise, ça ne servira à rien, puisqu'il y en aura d'autres. Il faut résoudre le malaise, mais il faut également arriver à dissiper l'attachement. Absolument. Parce que sinon, on ne fera que transposer sur autre chose. Mais oui, c'est tout le problème de la voie spirituelle. C'est-à-dire qu'on part du constat que pour le moment, bien qu'étant parfait, ce n'est peut-être pas encore suffisant. Arriver à voir ce qui ne va pas. Et notamment, il y a l'ignorance, il y a l'attachement, il y a l'irritation qui sont ce qu'on appelle, nous, les trois poisons de l'esprit. S'il y a encore une question, oui, sinon on va s'arrêter, parce qu'on va avoir fin après. Il y a un monsieur aussi qui avait posé. D'accord. OK. Si vous voulez bien, pour en revenir au suicide des moines, en guise de protestation, ça serait immolé par le feu. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont sacrifié non seulement cette vie, mais la suivante ? En ce qui concerne les immolations par le feu, le sujet est extrêmement délicat, parce que ce qu'également on dit, c'est que quelqu'un qui serait lui-même arrivé à un niveau très élevé spirituellement, mais il faut vraiment être très, très élevé, peut éventuellement, dans certains cas, non pas se suicider, mais sacrifier sa vie pour une cause qui en vaudrait la peine. Mais normalement, il ne faudrait que ce ne soit fait que par quelqu'un qui aurait atteint à peu près l'état d'arrière, c'est-à-dire qui aurait déjà obtenu la compréhension directe de la vacuité et qui aurait également l'esprit d'éveil, qui aurait beaucoup d'amour et beaucoup de compassion pour autrui. En de ça, c'est en fait, il y a une part peut-être d'abdégation, mais il y a également une part d'attachement et il vaut mieux s'abstenir, c'est-à-dire que le jeu, alors, n'en vaut pas la chandelle, il vaut mieux déconseiller. Et donc, en ce qui concerne toutes les personnes, par exemple, au Tibet, qui récemment ont fait les auto-immolations, je ne sais pas de qui il s'agissait. Donc, je trouve que c'est extrêmement dangereux, ce n'est pas un bon exemple, parce qu'il y a tellement de gens également qui sont un peu fragiles psychologiquement. Après, ça peut faire boule de neige, si j'ose dire, et c'est vraiment le genre d'exemple à ne pas donner. Donc, par exemple, au Vietnam, autrefois, mais ça avait été le cas de deux, trois moines et vraiment des moines anciens d'un haut niveau, etc. Effectivement, ça avait complètement changé, il y avait eu un impact. Au Tibet, ça a l'air d'être beaucoup plus délicat. Évidemment, ce sont des gens qui sont désespérés, c'est des gens qui ne voient pas d'autres solutions, donc il ne s'agit pas du tout de les condamner, mais c'est dangereux, c'est très dangereux. Il vaut vraiment mieux éviter ce genre d'activité. Alors après, moi, je ne sais pas qui, c'était peut-être tous les Bouddhas, je n'en sais rien, mais c'est quand même excessivement dangereux. Monsieur ? Et puis, on va s'arrêter après. Oui, bon, merci. J'ai été un peu frappé par la première partie de votre exposé où, contrairement à un certain nombre de religions, on ne parle que de s'abstenir, c'est-à-dire, on ne parle pas du moteur, mais on parle d'un frein, donc on s'abstient de toute une série de choses, alors que si on regarde la genèse, d'une certaine manière, on dit, à l'homme, tu domineras sur la Terre, enfin, on met en avant une espèce de moteur positif. Pareil, le calvinisme, il considère qu'il faut réussir, y compris dans les affaires, puisque c'est un signe qu'on est élu. Donc, on met l'accent sur un moteur et vous, vous ne parlez dans une toute première partie, une toute première phase que d'abstention d'une certaine manière. Là, évidemment, c'était une façon d'aborder la question et je n'ai parlé que de l'éthique avec la première facette qui, effectivement, essayait de... On pourrait dire les manières d'une... Il s'agirait d'abord de travailler sur soi pour atténuer les défauts et imperfections qu'on a et notamment les strats d'ignorance. Mais ensuite, disons, les côtés plus positifs viennent dans les deuxièmes et troisièmes volets. Maintenant, c'est vrai également que dans le bouddhisme, il n'y a pas de notion de Dieu créateur, il n'y a pas de notion de la création du monde par un Dieu qui serait tout puissant. Donc, automatiquement, évidemment, la vision va être assez différente. Parmi les six perfections, l'éthique n'est pas la première. Quand on aborde la question sous l'ordre des six paramitas, on va d'abord parler de la générosité, ensuite vient l'éthique, après la patience, ensuite l'enthousiasme, ensuite la concentration et enfin la sagesse. L'idéal étant d'arriver à combiner les six. Mais, dans un ordre de progression pour le pratiquant débutant, la chose la plus accessible, c'est la générosité avant l'éthique. Et là, c'est effectivement plus dans l'action puisqu'il s'agirait notamment d'apporter une aide matérielle, de données, etc. Donc, si on aborde sous cet angle-là, vous allez peut-être vous y retrouver un peu plus. Mais, étant donné qu'il n'y a pas cette idée de création dans le bouddhisme, il est assez logique également qu'on voit les choses différemment, je crois. une toute dernière, puis les moments vont être froids d'après. C'est sûr, oui. Merci. Merci, merci. Bonjour. Je voulais juste, vous avez parlé d'attachement tout à l'heure qui pouvaient du coup parfois se définir comme une addiction. Je voulais savoir si l'attachement à une personne ou des personnes ou même à une divinité peut du coup être défini comme une addiction. Nous faisons une grande différence entre l'amour et l'attachement. Par exemple, vis-à-vis d'une personne, l'amour, c'est le souhait que cette personne soit heureuse. Donc, en fait, on veut le bonheur de l'autre ou alors simplement on trouve que l'autre est sympathique. C'est également de l'amour. Là où il y a attachement, c'est en fait quand au travers de l'autre, on recherche un plaisir ou un intérêt personnel. Et souvent, dans les relations qu'on a avec d'autres, il y a un mélange. Il y a une part d'amour mais il y a une part d'attachement. Et c'est parce qu'il y a de l'attachement qu'on est exigeant et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne supporte pas en l'autre. Le fait qu'on s'énerve, qu'on se mette en colère, ça ne vient pas de l'amour, ça vient de l'attachement. Donc ça, ça permet également de voir où on en est un peu. Donc effectivement, il peut y avoir de l'attachement vis-à-vis de quelqu'un. Le jour où on arrivera à n'avoir que de l'amour, normalement, il ne devrait plus y avoir de problèmes. Mais pendant assez longtemps, c'est quand même et vis-à-vis finalement de quoi que ce soit, oui, on peut avoir de l'attachement. Et c'est pour cela qu'il peut y avoir d'une part une pratique spirituelle, une pratique religieuse qui peut être utile, mais dans certains cas, ça peut arriver à du fanatisme. Parce que là, on est complètement attaché, on estime qu'on est les seuls à avoir raison, on veut imposer à tout le monde. Là, il y a attachement, il y a manque de discernement, etc. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se rendre compte que ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour l'autre. Que telle religion qui nous convient à nous ne convient pas forcément à l'autre. Il n'y a aucune raison d'imposer nos propres choix à qui que ce soit d'autre. Mais si on estime qu'on est les seuls à avoir raison, qu'on a forcément raison et que donc tout le monde doit faire comme nous, et là, ça vient à un terrible attachement à nos opinions personnelles. Merci. Je vous en prie. Peut-être pour conclure, comme je vous disais, selon le louddhisme, il y a trois phases. Et les plus importantes, c'est le début et la fin. La fin, on y arrive, c'est-à-dire la dédicace puisque vous avez fait preuve d'une patience vraiment indicible en me supportant aussi longtemps. Vous avez forcément accumulé beaucoup de mérite et je vous propose qu'on dédie ça tout de suite finalement pour le bonheur de tous les êtres et peut-être pour la longue vie de tous les maîtres dans toutes les religions confondues. Merci. 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 Je vous souhaite une très très belle journée et tout plein de bonnes choses. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501